Bonsoir à toutes et à tous, c'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin, nous sommes ce soir avec Pat Barnard et Arnaud Mella, les deux joueurs du CAB avec qui nous allons revenir, même s'ils n'ont pas joué ces rencontres sur les deux matchs de challenge européen, nous allons aussi nous projeter sur les prochaines rencontres de top 14 et sur le match de samedi face au Racine Métro, c'est Bleu Blanc Noir jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pat Barnard, merci d'avoir accepté notre invitation, Arnaud Mella également, le capitaine du CAB, Mickaël Nicolas, notre confrère de la montagne, notre partenaire, bonsoir Mickaël. Bonsoir. Et bien évidemment Christophe Tastey et comme c'est de coutume, la parole à Christophe Tastey et à ses traits d'esprit souvent tordus, hein Christophe ? Mais non, je n'ai pas l'esprit tordus, encore moins l'esprit mal placé, pourtant quand même, ce billet pour Bleu Blanc Noir porte le numéro 69. J'y peux rien à ça, c'est quand même pas de ma faute, j'ai pas l'esprit mal placé, je dis juste que c'est le numéro 69. Je vais vous donner un autre exemple. Charles Vigier, journaliste à la montagne, il n'a pas l'esprit tordu, personne n'aurait l'idée de penser qu'il a l'esprit mal placé. Bon, ça ne l'empêche quand même pas d'écrire ceci à propos du compte-rendu du match entre Brive et Bucarest. Certains remplaçants habituels, à l'image d'un triangle arrière séduisant, ont frappé à la porte. Il n'a pas l'esprit mal placé, le Charles, quand il parle d'un triangle arrière séduisant. Alors que tout le monde sait très bien que le triangle séduisant, c'est à l'avant qu'il se trouve d'ailleurs, Arnaud Mella peut me le confirmer, hein ? Oui, bon, tant pis. Michael Nicolas, journaliste à la montagne, il n'a pas l'esprit tordu du tout, lui, pas une once d'esprit mal placé. Dans la même édition que celle évoquée précédemment, il écrit ceci, « Le CAB a encore eu chaud ». Ah ben, tu m'étonnes, il y a de quoi avoir chaud à l'idée de ce triangle arrière séduisant. Qu'est-ce qu'il écrit encore, notre bon Michael ? Ah oui, les Corésiens se sont longtemps emmêlés les pinceaux. Oh oui, emmêle-les, moi, mes pinceaux ! Bon, allez, restons sérieux deux minutes avec l'entraîneur du CAB à présent. Heureusement qu'on a un garçon à ce poste, je ne vous dis pas si j'avais dû parler d'une entraîneuse. Nicolas Godignon, il n'a pas l'esprit tordu, il n'a pas l'esprit mal placé, bien. Alors voilà ce qu'il a déclaré à l'issue du match. Il y a eu quelques mots, mais je ne peux pas vous mettre le ton, car ce serait désobligeant en interview. Vous voulez que je vous le mette, le ton, moi ? Il y a eu quelques mots, mais je ne peux pas vous mettre le ton, car ce serait désobligeant en interview. Et avec ça, il n'a pas l'esprit mal placé, le Nicolas ? Je demande donc, excusez-moi, je suis troublé, je demande donc à Pat Barnard et à Arnaud Mella de me venir en aide. Votre entraîneur, il vous souffle vraiment des mots doux dans les bronches à la mi-temps ? Ça peut arriver, mais c'est pas le même ton. Oui, Christophe Tastec, comment vous faire réagir à ce billet ? Complètement tordu, on peut le dire. Si ce n'est qu'il y a eu des coups de chaud sur les derniers matchs de championnat. L'idée, c'est peut-être de vous rafraîchir les idées en renouant avec la victoire lors de la prochaine rencontre de Top 14. Arnaud Mella ? Mais disons que oui, ça serait quand même important pour nous de prendre les points ce week-end. Donc voilà, on va essayer de continuer sur la belle série que les jeunes ont entrepris il y a 15 jours. Et voilà, après, il faut qu'on commence la semaine aujourd'hui en se penchant sur le métro. Et on va essayer de mettre les ingrédients qu'il faut pour gagner sa vache. On va y revenir, bien évidemment, sur ce match à venir face au Racine. Et aux ingrédients que vous évoquez, Arnaud Mella. C'est bleu, blanc, noir jusqu'à 20h. Nous sommes ce soir avec Arnaud Mella et Pat Barnard sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle. Pat Barnard, je rappelle donc que vous êtes pilier à Brief depuis 2009. Ça fait déjà quelques années. Vous êtes né à Port-Elisabeth en Afrique du Sud. Il y a de ça 32 ans, bien évidemment. Vous avez d'abord joué dans votre pays natal de 2002 à 2005 avant d'aller en Angleterre où vous décrochez le titre de champion. C'était en 2008 avec les London Wasp. Ça reste un de vos plus beaux souvenirs de rugbyman, un titre de champion, c'est forcément très fort. Ah oui, c'est sûr, bien sûr, c'était un super bon souvenir. Mais aussi, c'est le souvenir de l'année dernière quand on gagnait le Pro de 2. Oh, on n'a pas gagné, mais quand on remontait le final, on remontait à le Pro de 2. Franchement, les esprits de stade, le sport derrière nous, toutes les choses comme ça, c'était vraiment aussi un très très bon souvenir. C'est pour moi, dans la même façon que gagner le championnat. Déjà 4 ans que vous vivez en Corrèze. C'est que vous êtes bien ici, Pat Barnard. Non, j'ai très content ici. François, ma femme, elle travaille aussi ici. On est bien installé. Qu'est-ce que je peux dire ? Il y a le bon support ici, il y a le bon nourriture ici, il y a le bon voie ici. On est très content ici. J'allais vous demander qu'est-ce qui vous plaît en France, et puis à Brive en particulier, il n'y a pas que le vin quand même, Pat Barnard. Non, c'est bien sûr, mais il a le bon frais gras. Ah, moi aussi. Il aime les bonnes choses, Arnevela, votre coéquipier. C'est quelqu'un qui aime la gastronomie française. Bon, l'actualité, ça c'est moins marrant, a été marqué par rapport à... Évidemment, tous les sud-africains sont au courant, mais ça a fait le tour de la planète. C'est le décès de l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Mandela, il a été enterré hier dans son village natal. Quel est votre regard sur sa vie, sur son parcours ? Ah, Nelson Mandela, c'était un politician très fort. Il est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de choses, on peut dire plus de ça. Il a gagné un prix Nobel. Pour nous, en Afrique du Sud, il a vraiment fait la bonne chose. Il a été là avec la création de notre constitution, de la création de notre démocratie. Il était là pour... Dans la Coupe du Monde, en 1995, quand il a porté le maillot de Springboks. C'était vraiment... Il a quelque chose de magnifique qu'il a fait. Donc, c'est triste. Il a passé, mais ça, c'est la vie. On est contents pour ce qu'il a fait pour nous. Mais aussi, on est contents pour lui. Il peut prendre un peu de repos. Il peut prendre un peu de repos après une vie vraiment particulière, vraiment incroyable. Vous avez parlé de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ça a été un moment important pour le pays. Alors, on a été nombreux à voir le film Invictus. Bon, c'est pas un film parfait, mais c'est intéressant. Par rapport au rôle qu'a joué le rugby, ou que Nelson Mandela a voulu faire jouer au rugby, par rapport à la société sud-africaine très divisée. Il a dit, il faut, nous, les Noirs, respecter ce sport qui est très important pour les Blancs, pour que tout le monde réussisse à vivre ensemble. Alors, on n'aime pas trop quand les politiques se mêlent de sport et s'accaparent le sport et politisent le sport. Non, mais là, il l'a fait et il l'a bien fait. C'était un moment important pour l'unité de votre pays. Non, bien sûr, il l'a très bien fait. Mais aussi, ça, c'est le bon choix, le sport. Le sport, c'est pour tout, pour tout le monde. Il est tous inclus. Le rugby aussi. Je crois, avec cet esprit de sport, d'inclus tout le monde, ça va marcher très bien pour notre pays, politiquement, mais aussi sportivement à ce moment. Donc, c'était un moment très intéressant. Une dernière question sur l'Afrique du Sud. Le régime de l'apartheid est terminé. Peut-on dire pour autant que la société sud-africaine est totalement tolérante les uns par rapport aux autres ? Ou est-ce qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire ? Je vais dire la même. Tu penses que tout le monde, c'est très tolérant en France. Je crois qu'il n'y a pas... Il y a toujours quelques petites factions qui n'ont pas super bien. Il y a toutes les petites choses. Il est là, ça, c'est bien sûr. Mais l'Afrique du Sud, c'est un pays très particulier. Dans toute son histoire, toutes les choses qu'on a faites là. Donc, oui, je crois que c'est mieux. Je crois... Heureusement, on a une bonne démocratie. On a une bonne constitution. Je ne connais pas le mot français. Le rule of law. On a le check and the balance. On a les lois qui... Les droits qui contrôlent les choses que les politiciens ont fait. Les choses comme ça. Il y a les bonnes choses. Ça, c'est à cause du travail de Mandela. Tout le mec qui négocie avec lui dans les années 90 et 94. Entre cette période, il a négocié les choses très intéressantes pour notre pays. Oui, ça, 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 c'est... Aujourd'hui, c'est encore les impacts de cette négociation qui aident notre pays à rester un peu plus de stabilité que les autres pays africains. Oui, juste pour finir là-dessus, vous sentez les bases assez solides. Même si Nelson Mandela, qui était évidemment quelqu'un de très important, est parti. Ça va continuer à aller bien dans le pays. Il n'y a pas de raison. Les bases sont solides maintenant. J'espère. J'espère. C'est difficile. On ne peut pas... On ne connaît pas le futur. Mais j'espère à cause de son travail. Les choses, il a fait. On a les bases en place. Donc, si on peut continuer avec son esprit, Afrique du Sud, ça va être... Ça va être bien. On sait que le sport, le rugby, le rugby, c'est à l'origine le sport des Blancs, voire même des Africaners. Est-ce que désormais, c'est le sport de tous les Sud-Africains ? Oui, je crois. Ça, c'est... Je dis toujours, la bonne chose pour moi de rugby, c'est qu'il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour le vite, qui est un vite. Il y a une place pour le petit, il y a une place pour le grand. Et il y a une place pour le petit couchant aussi, comme moi. Donc, franchement, oui, le rugby, c'est tout inclus. Ça, c'est l'esprit du rugby. Et si on prend ça, si on prend le même esprit de notre pays, de notre politique, je crois que la vie, ça va être plus simple. Et comment vous, vous êtes tombé dans le rugby, Pat Barnard ? Non, juste parce qu'à mon école, j'ai les deux choix. Dans l'hiver, j'ai joué de rugby ou je ne joue rien de sport. Dans l'été, je fais de cricket ou je ne fais rien. Donc, on n'est pas beaucoup de choix. C'est le rugby à l'hiver et le cricket à l'été, c'est ça. Si je ne fais pas le rugby, je ne fais pas le sport. Donc, c'est en cause de ça. Simplement, vous avez été international en moins de 21 ans, à la Coupe du Monde 2002. Ça aussi, ça reste un beau souvenir, j'imagine, d'avoir porté les couleurs de votre nation. Non, c'était un super bien souvenir, bien sûr. Oui, c'était aussi une période très intéressante. Aussi, cette période change vraiment ma vie, complètement. Ce n'est pas la cause de ce petit tournoi. Je ne vais peut-être pas être en France. Je ne vais pas avoir de chance de jouer à les autres pays. Donc, oui, bien sûr, c'est un très bon souvenir. Vous avez été arrivé en Europe par l'Angleterre. Vous savez, on adore nos voisins anglais, surtout dans le rugby. Alors, quel est le pays que vous préférez ? L'Angleterre ou la France ? Ça, ce n'est pas difficile de dire. À France, on a l'État qui est mieux, on a l'Nordinaire qui est mieux. À mon avis, le rugby qui est mieux aussi. On a pas mal de choix. Oui, il n'est pas vraiment le choix. Bon, même si c'est pas mal, l'Angleterre aussi. Une dernière question. D'abord, avec Arnaud Mela, on pose souvent cette question sur France Bleu et dans Bleu, Blanc, Noir. Votre coin de France préféré, Arnaud Mela ? Là où vous aimez vous ressourcer, vous retrouver. C'est particulier. J'aime bien, moi, je suis un peu accroché à mes Pyrénées. Donc, j'aime bien la montagne, j'y suis né. Donc, c'est un endroit où je prends beaucoup de plaisir. Mais la Corse, c'est un endroit aussi qui permet de bien se ressourcer aussi. Et vous, Pat Barnard, il y a un endroit en France que vous aimez tout particulièrement ? Brive, peut-être ? Ou peut-être un autre endroit, je ne sais pas ? Ah non, pour moi, c'est incroyable. Le pays de France, c'est un pays merveilleux. Il y a tout ici. Il y a la montagne, il y a le super bien dans la mer, le sud, il y a le soleil, il y a la neige. Franchement, il y a l'endroit pour tous les moments. Donc, pour moi, parfois, si je veux manger bien, je vais rester en Corée. Je vais prendre un petit déceau de soleil, bien sûr, je vais entrer au sud. Et si je veux boire un bon bière, je dois aller à le nord. Donc, c'est ça. Il y a un peu de tout à France. En cause de ça, je crois que c'est vraiment un pays spécial. Un peu comme en Afrique du Sud, finalement, non ? Mais on n'a pas le désert, nous. Non, en Afrique du Sud, on ne peut pas faire de ski, comme ici. Il y a un peu de montagne, quand même. Une menace a été détectée. Il y a un peu de montagne, mais il n'arrive pas froid, comme ici. Donc, la première fois que j'ai vu l'année, j'étais 25 ans. C'était en Europe, donc... On peut faire du ski sur le sable. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, Pat Bernard et Arnaud Mella sont nos invités ce soir dans Bleu, Blanc, Noir. Une menace a été détectée. Sur France Bleu, Limousin, on se retrouve dans une poignée de minutes. D'abord, on va écouter le premier choix musical d'Arnaud Mella. Emily Sand et le titre Next to Me. A tout de suite. Bleu, Blanc, Noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CA. Avec ce soir, Arnaud Mella et Pat Bernard, les deux joueurs du CAB sont avec nous jusqu'à 20h sur France Bleu, Limousin. On va maintenant évoquer la parenthèse européenne, la Coupe d'Europe. Alors, vous n'avez pas joué ni le premier ni le deuxième match. Mais j'imagine que vous avez quand même eu un regard sur le travail qu'ont effectué vos coéquipiers. Brive vient de s'imposer à deux reprises face aux roumains de Bucarest sans faire le plein de points, malheureusement. Michael, Nicolas. L'essentiel est assuré, on a envie de dire. Oui, voilà. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus dommage pour le match à domicile. Mais parce que c'était un match à domicile et que pour les Roumains, cinq jours après, se déplacer, on pouvait penser que c'était un peu plus compliqué. En même temps, ils jouaient contre un adversaire plus huppé. Donc, ils avaient la motivation. Et puis, gagner déjà, même difficilement à Bucarest, avec une équipe toujours rajeunie et mixte, c'était aussi une bonne opération. Les huit points, je pense qu'il n'y a pas de regrets à avoir. D'autant plus que Newcastle n'a pas pu prendre le bonus non plus contre Calvisano. Donc, finalement, les deux équipes sont en tête avec 14 points. Ça va se jouer à Newcastle le 9 janvier, je crois. Ou en tout cas, tout début janvier après la réception de Montpellier. Donc, les choses sont claires. Avec un ou deux points de bonus, ça n'aurait rien changé. Newcastle aurait pu repasser, même avec deux points de bonus, Newcastle aurait pu repasser devant en s'imposant. Et éventuellement, faire le break et se qualifier à la dernière journée. Donc, là, ça ne change pas la donne. Alors, il y a des jeunes joueurs qui ont joué. D'autres, pas forcément tout jeunes, mais qui jouent moins, ont également eu leur chance. Bon, ils ont fait le boulot, Arnaud Mella, pendant cette coupure européenne en challenge européen. Oui, bien sûr. Ça a été quand même deux matchs assez compliqués. En face, c'est une équipe qui joue tout le temps ensemble et qui a beaucoup d'expérience. Avec des joueurs un peu plus âgés que les nôtres. Donc, c'était difficile de manœuvrer cette équipe-là. Nous, on avait quand même une équipe vraiment plus jeune. Et surtout des joueurs qui ne jouent pas spécialement tous les jours ensemble. Donc, après, pour trouver les automatismes, c'est un peu plus compliqué. Après, dans l'envie, dans l'état d'esprit, ça a été très bon. Les joueurs se sont envoyés. C'est ce qui est le principal. On a gagné. Et voilà. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas peut-être plus scoré, un peu plus à la maison. Mais voilà. C'est difficile. C'était une équipe assez physique. Un peu à l'ancienne. Donc, voilà. Pour les jeunes aussi, c'était un beau bâtiment de l'air. Et parmi ces joueurs, Mickaël, Nicolas, je me tourne vers vous. Il y a les liés, ma fille. Il revenait de deux mois de blessure. Quatre mois qu'il est au club. Donc, forcément, il n'a pas encore eu vraiment le temps de montrer ce qu'il valait. Là, il l'a fait lors de ce match retour face à Bucarest ? Oui, il l'a fait en marquant un essai. Alors, c'est vrai que sur l'action, Andrew Maillet, qui est son cousin, ils sont cousins éloignés, mais ils sont cousins, a bien joué le coup pour le servir sur un plateau. Mais bon, il était là pour se proposer. Il a aussi sauvé une action chaude sur la toute fin du match. Mais on a vu les qualités qu'on avait déjà vues chez lui lors de ses précédentes apparitions, mais avec un peu plus de constance. C'est-à-dire beaucoup d'explosivité, des appuis extrêmement intéressants. Tout ce qu'il faut pour réussir. Mais ça, on n'en doutait pas vraiment, en fait. Le problème avec ce joueur, avant sa blessure, c'est qu'il avait été licencié par son précédent club, la Western Force, en Super Rugby. Et il a eu une période d'inactivité. Et pour s'adapter au top 14... Et en plus retrouver le rythme dans un nouveau contexte. Et retrouver le rythme. Et avec la barrière de la langue, ça lui a posé pas mal de problèmes. Il va encore avoir besoin de temps. C'est indéniable. Mais c'est vrai qu'il faisait partie quand même des noms dans le recrutement qui avaient suscité le plus d'attentes. Donc le voir aussi peu, ça suscitait des interrogations. Et il en a levé certaines. Même si lors du match nul de Brive à Grenoble, c'était un match en plus où Thomas Sanchou avait pris un carton rouge. Donc Brive avait joué plus d'une heure à 14 contre 15. Il avait aussi montré que dans les moments importants, il pouvait faire de bonnes choses. Donc c'est positif. C'est bien pour la suite de la saison. Et puis c'est toujours bien d'avoir des bons relais derrière. Ne serait-ce que pour les entrées en jeu, etc. Ça va tuteler un peu tout le monde. Dans les scénarios des matchs. Et également pour la concurrence, vous avez raison. Pat Bernard, il vient de le dire. Ma fille qui est arrivée dans un nouveau contexte. En plus, en manque de rythme. C'est pas évident pour un joueur étranger qui arrive comme ça dans un nouvel environnement. Qui plus est quand on n'a pas joué depuis un certain temps. Bien sûr, c'était dur pour moi. Je crois pour tous les étrangers qui viennent ici. Les premiers six mois, c'est très dur. Surtout avec la langue française qui est aussi une langue très dure d'apprendre. Donc franchement, oui. Les premières parties, c'est difficile. L'entraînement, c'est différent. Le rugby, c'est différent. Le rugby, c'est complètement différent. Quelles sont les principales différences ? Pour moi, je trouve, spécialement dans le sud, en Angleterre, par exemple, il y a beaucoup plus de structure dans le rugby. Le rugby à France, il est mieux dans le dure. Par exemple, à l'erreur, les choses comme ça, il est plus combatatif à niveau de roc, à niveau de conquête, les choses comme ça. Un combat, quoi. Oui, le combat, c'est plus important. Donc, à cause de ça, je trouve, parfois, c'est prendre un petit état d'habituer de rugby ici. Bon exemple, c'est Rocococo de Bayonne, qui est le meilleur marqueur dans le sud, qui prendra deux ans pour marquer son premier essai à France. Donc, ça a expliqué tout. Le rugby, c'est différent ici. Je ne dis pas que c'est un problème. C'est mieux. Pour moi, je préfère le rugby en France qu'en le sud. Mais le rugby, c'est différent. Pour quelques joueurs étrangers, parfois, ça prendra le temps d'habituer. Et donc, Brieff qui s'est imposé lors de ce match retour face à Bucarest. Newcastle a également gagné, vous l'avez dit, Michael Nicolas sur le terrain de Calvisano, 25 à 10. Donc, ça serait une véritable finale. Le samedi 11 janvier, le match entre Newcastle et Brieff, les deux équipes qui sont pour tout l'instant à égalité, et en tête de la poule avec 14 points pour Brieff et 14 points pour Newcastle. Vous, pendant ces deux semaines européennes, vous avez fait quoi ? Pas de Bernard ? Pas que du foie gras et du vin, quand même. Non, non, non. Malheureusement, non. On a fait beaucoup, beaucoup de physique. Franchement, on a regardé beaucoup de vidéos. On a regardé les choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Après, les deux matchs, on a fait avant. Donc, oui, c'était vraiment un bleu de sa main pour vraiment faire de physique, pour soigner tous les petits bobos. Donc, ça, c'est important aussi dans le contexte de toutes les compétitions. Ce n'était pas des vacances, Arnaud, mais là ? Non, non, on n'a pas eu trop de vacances. Le seul vacances qu'on a, c'est qu'on n'a pas préparé un match mentalement. Donc, ça, c'est important. Ça fait du bien aussi de relâcher. Mais après, physiquement, on a bossé tous les jours. On a fait la musculation. C'est un peu comme une préparation physique d'avant-saison, sans aller jusque-là en termes de durée et d'intensité. Mais ça y ressemble un petit peu ? Oui, le problème, c'est que quand tu ne joues pas, le physique ne remplace pas les matchs. Donc, il faut bien bosser pour pouvoir essayer de compenser le manque du match. Et évidemment, tout cela, en vue de la reprise du Top 14, à commencer par le match de samedi face au Racing Métro. On en parle dans une poignée de minutes. D'abord, le premier choix musical de Pat Barnard, de Frank Sinatra. Oui, non, mais je l'avais bien compris. Chacun son tour, il y en a qui s'en prennent plein à la poire. C'est ça, il faut savoir recevoir quand on donne. Allez, pochons-nous maintenant sur le Top 14. C'est le retour du championnat le week-end prochain. Donc, il y a eu un super début de saison de Brive. Il y a eu ces deux défaites juste avant la Coupure Européenne. La plus problématique, c'est celle à domicile face à Biarritz. Ensuite, sur le terrain de Yonah. Mais du coup, le CAB, qui avait quand même un matelas, n'a plus que trois points d'avance sur la zone des relégables. Pas trop de regrets par rapport à ces deux défaites, Arnaud Mélin ? Si, des regrets, il y en a eu quand même pas mal. Après, les regrets sur Yonah, ce n'est pas des masses. Parce qu'ils nous ont quand même mis énormément sous pression. On était partis là-bas avec beaucoup d'envie et on y a mis de l'engagement. Mais voilà, on est tombé sur une grosse équipe et un gros collectif. Donc, rien de trop à dire. Mais après, sur le match de Biarritz, on a d'énormes regrets. Parce que de perdre sur un match comme ça, alors qu'on a été capable de gagner de grandes équipes, on est passé à côté et il ne faut pas servir de la leçon. C'est vrai que Brive avait une super dynamique. Tous les médias nationaux ont commencé à parler de Brive. Didier Casadei, on s'est dit, là, on parle beaucoup de nous. Je ne le sens pas, c'est ce qu'il nous disait. Je n'aime pas trop qu'on nous mette trop en avant. Derrière, il y a des compressions, certainement face à Biarritz. On a trop parlé de vous, du CAB ? Non, je ne pense pas. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est nous qui n'avons pas mis l'engagement nécessaire pour gagner un match. La seule chose que Biarritz pouvait faire, c'est mettre beaucoup d'engagement. C'est ce qu'ils ont fait. Nous, on n'a pas su répondre au présent là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, tous les matchs qu'on a gagnés, au bout de 15-20 minutes, en face, ça se poussait un peu. Et là, on n'a pas préparé ce match comme il le fallait. Pat Bernard, vous avez là le sentiment que les joueurs, ont bien sûr pris conscience de ce qui avait manqué. Et puis, qu'ils ont cette grosse envie maintenant de rebondir, tous autant que vous êtes. Oui, bien sûr. Je suis un témoin d'accord avec Maloche, à cause de ce qu'il a à dire. Oui, maintenant, on doit juste regarder le futur. On doit garder les choses semaine par semaine. On doit essayer d'améliorer les choses qu'on a faites. Et oui, on va prendre la guerre pour tous les points. Parce qu'avec le classement très proche, on a besoin de ça. Ça, c'est bien. C'est sûr. C'est vrai qu'on a le sentiment que vous avez construit pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et que cette petite défaite, sur un seul match, évidemment, face à Biarritz, mais en une défaite, ça ne remet pas tout en cause, bien évidemment. Mais c'est venu, quelque part, un petit peu gâcher tout le travail fait depuis le début de saison. C'est ça qui est vraiment navrant. Mais perdre à la maison, on s'était dit de ne pas le faire. Mais bon, on savait très bien que dans la saison, on en allait en perdre peut-être un, voire deux. Je ne sais pas. Mais voilà, pas contre eux. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc, quand tu perds contre une grande équipe qui fait un très gros match, et toi, tu as fait le gros match aussi, on peut sortir à tête haute, là, sur le match de Biarritz. On a eu du mal, un peu, à se rader dans les yeux, quoi. Bon, maintenant, vous avez raison. Il faut se tourner vers l'avenir. Ça ne sert à rien de se lamenter. Les regrets ne servent pas à grand-chose. Prochain match, samedi, à 18h30, sur France de Limousin, bien évidemment. Ce sera au Stadium, face au Racine Métro. Il va falloir rebondir. On n'a pas laissé ce match-là. Voilà, sortir le gros match, Arnaud Mélin. Mais oui, le Métro, c'est une équipe qui, collectivement, n'est pas encore en place. Donc, à nous de les mettre énormément sous pression et ne pas les laisser espérer, ni avoir des petits moments positifs, parce que c'est ce qui fait, quand on a une équipe qui est, collectivement, un peu faible, s'ils ont peut-être une ou deux actions en début de match qui leur permet de peut-être scorer l'entrée ou une petite brèche, ça peut donner un peu de bombe au cœur. Et voilà, il faut faire comme Toulouse, comme Castres. Quand on a gagné ces matchs-là, on ne les a pas laissés respirer. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Mais ne pas leur laisser de la confiance en début de rencontre. On va essayer de les mettre énormément sous pression, de mettre beaucoup d'engagement. Et après, en espérant avoir quelques pénalités à taper et prendre un peu d'avantage. Michael Nicolas, La Montagne. On parlait tout à l'heure de l'intérêt du challenge, ou de l'Europe en tout cas. Pour le match de samedi, il est tout trouvé. Le Racing sort de deux défaites, dont la première a été assez retentissante. Il y a eu un communiqué entre-temps. Le Racing ne jouera pas contre Toulon au Stade de France, avec en sous-texte, ou en tout cas dans ce qui n'était pas dit, que de toute manière les réservations ne marchaient pas très fort. C'est vrai que le Racing, en ce moment, a les cheveux qui poussent un peu à l'intérieur. En même temps, l'avantage en termes de démarche depuis le début de la saison, il est en faveur des brévistes. Comptablement, les deux dernières défaites leur ont mis un coup d'arrêt. Mais en termes d'acquis sur le terrain, ils ont construit des choses et ils ont des bases qui sont beaucoup plus saines que le Racing sur le début de saison. Et là où je suis tout à fait d'accord avec Arnaud, c'est que si Brive réussit un très bon début de match, je pense que le Racing aura beaucoup de mal derrière à serrer les rangs et que tout le monde va un peu se chercher, ou en tout cas va vouloir faire la sienne. Si c'est l'inverse, ça peut être très compliqué, parce que le Racing, il y a d'énormes individualités et ils n'attendent aussi que ça, un match pour briller. Donc la donne, elle est claire. Ce qu'il y a de bien dans le contexte, je pense pouvoir dire sans me tromper des quelques petites choses que j'ai entendues, c'est que ce match-là, les brévistes, ils l'attendent depuis le soir d'Oyonna, ils ont commencé à y penser, pas forcément ceux qui ont joué en challenge européen, même s'ils l'avaient en tête, mais en tout cas en termes de groupe, c'est un match qui est attendu et ils savent que ce match va être très important pour la suite et qu'il ne faut pas le rater. Matt Bernard ? Je ne peux pas dire plus de ça. Il a dit toutes les choses qui sont importantes. Je suis d'accord avec toutes les choses qu'il a dit. Oui, c'est ça, ça va être un match très compliqué. On doit sauter dans la tranchée, on doit mettre les adversaires en face, on doit donner notre meilleur. Après, on verra. Vous n'allez pas nous dévoiler la tactique ce soir dans Bleu, Blanc, Noir, mais on a vu face au Harley Quinn, ils ont été beaucoup pris sur du jeu d'occupation, ils ont pris la grosse pression derrière, presque pris à leur propre jeu. Comment voyez les choses, Arnaud Mella ? Je ne sais pas trop, on n'en a pas encore parlé, mais comme tout match de rugby à la maison, le plus important, c'est de ne pas trop jouer dans notre camp pour ne pas s'exposer à prendre des points, essayer de les tenir chez eux au maximum et les pousser à la faute pour pouvoir scorer en début de match. Il faudrait qu'on fasse la même entame que Biarritz, par exemple, parce qu'on a réussi à passer 10 minutes sur la ligne. Avec un brin de réussite et un peu de récompense, on pourrait prendre le score. Le fait de passer 10 minutes dans les 22 adverses sans réussir à scorer, c'est ça qui peut faire mal d'entrée de jeu. On se dit, là, on a tout fait pour y arriver, on n'a pas franchi, derrière, on perd un peu de la confiance, ça se délite un petit peu et on se fait manger. Ces entames-là où on ne score pas, ça peut être très pénalisant pour tout un match. C'est souvent, bien sûr, contre Biarritz, on a récolté zéro et au final, on perd. Mais jusque-là, ça avait souri, on avait tout le temps marqué et c'est ce qui avait fait aussi notre force et c'est ce qui aussi fait mal à l'adversaire parce que quand on joue à l'extérieur, on se dit, le premier quart d'heure, ça va être très dur, on ne prend pas de points et quand tu en prends sur la tête, ça fait mal au moral. Voilà, contre Biarritz, ça n'a pas marché. J'espère que ce week-end, on va tout faire pour quoi. On l'espère aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit trop pénalisant, peut-être travailler, je ne sais pas, dans l'hypothèse où vous faites une grosse entame, ça ne score pas. Est-ce que dans l'approche psychologique, vous en avez parlé ou l'idée, c'est de scorer ? Est-ce que ça peut arriver aussi de ne pas scorer malgré une grosse domination ? Oui, mais c'est arrivé contre, je pense que c'est contre Castres, c'est qu'on n'a pas réussi à scorer au bout de 20 minutes, c'est ça ? Au bout de 20 minutes, il y avait 0-0, un truc comme ça, et après, on ne s'est pas affolé, on a continué à travailler, c'est ce qu'il faut faire, on continue à tenir le ballon et essayer de les mettre sous pression et aller chercher une faute pour commencer à scorer. Nickel, Nicolas ? De ce point de vue-là, on va être un peu dans le même contexte, si ce n'est que ce sera à domicile, mais le match à Clermont avait été intéressant parce que les brévistes, quand même, ils ont cet essai qui est refusé, mais ils ont recollé à chaque fois au score et Dieu sait que sur la première partie du match, il y avait quand même une énorme pression des Clermontois et ça ne les avait pas empêchés d'y croire. Encore une fois, les démons, ils vont toujours revenir d'une manière ou d'une autre. Le doute va être au centre un peu de ce match. Les brévistes vont avoir peur parce qu'ils ont perdu leurs deux derniers matchs, sans doute moins que le Racing qui est là pour le coup le trouillomètre à 0 et on n'est pas loin du sauf qui peut. On se raccroche à l'idée que de toute manière, on a des stars et que ça va finir par payer et ça finira par payer. Mais il ne faut pas, les brévistes, ils ont quand même, je le disais tout à l'heure, une confiance. La confiance de la fin de la saison dernière où ils ont retourné des matchs, la confiance d'un match de Montpellier qui perd en faisant une première mi-temps complètement défaillante mais où ils réussissent quand même à marquer trois essais sur la fin de match. Toutes ces petites choses, et puis encore une fois, ils se le sont assez répétés, les brévistes, ils n'auraient même pas dû être là. Il n'y a aucune équipe, il n'y avait qu'Albi avant qu'il était remonté en une saison. Ils étaient promis à rester au moins deux saisons en pro des deux. Ils ont déjà gagné cinq matchs. Qu'est-ce qui peut leur arriver de pire s'ils perdent contre le Racing ? De toute manière, ils le savent qu'ils ont au moins trois de Jokers. Ce sera une très mauvaise opération, mais ça ne les empêchera pas de gagner d'autres matchs. Et ils savent que même s'ils gagnent celui-là, ils perdront peut-être contre Montpellier et contre Toulon après parce que c'est deux énormes cylindrées et que Montpellier vient de perdre des matchs aussi. Ça ne change pas la donne. Il faudra du combat et ça, ils le savent. et mettre une pression d'enfer au Racing pour pouvoir gagner. Ce que veut dire Mickaël, il me semble, ça ne sert à rien de se mettre une pression inutile. Ce n'est pas la fin du monde d'avoir perdu les derniers matchs, même si celui de Biarritz reste en travers de la gorge. Il ne faut pas se mettre une pression inutile. Non, non, non. Il ne faut pas qu'on se met pas une grosse pression. Il faut respecter l'adversaire. C'est une équipe de très haut niveau. Et nous, si on n'est pas à 105%, on ne pourra pas espérer gagner. C'est juste se mettre la pression envers nous-mêmes et entamer le match à 100%. Et après, on pourra espérer gagner si on fait ça. Contre Biarritz, je pense qu'on n'était pas à 100% individuellement. Ensuite, il y aura le déplacement le week-end d'après du côté de Bordeaux. Ensuite, c'est les fêtes. C'est quoi le programme pour les fêtes ? Pas de Bernard. Alors, du vin, du foie gras ? Non, franchement, non. Avant ce match, je crois qu'on va manger un repas de Noël très léger, ça c'est clair. On va garder ça un petit peu plus tard qu'on va maintenir. Ça va être la grande fête. Donc, on va attendre de ça. Mais non, oui, on n'a pas vraiment pensé de ça. À un moment, on a pensé juste de racing, de match qui va venir. Oui, c'est ça. Pas fort de folie. Oui, exactement ça. On mange quoi à Noël quand on est sud-africain ? Non, c'est un petit peu différent parce qu'on a l'été en ce temps. Ça a la vinaigrette. Oui, c'est ça. On mangeait bien aussi. En Afrique du Sud, on mangeait bien le viande, les choses comme ça. Le barbecue. Le barbecue. Souvent, je vois le barbecue. Le barbecue à Noël, c'est ça ? Oui, c'est complètement différent. Au moment, tout le monde en Afrique du Sud pour Noël, il allait à les plages. Tout le monde c'est à les plages, à la Noël. C'est complètement différent qu'ici, ça c'est clair. Très bien. C'est vrai qu'avant, il y a des échéances importantes. Ce match face au Racing, c'est samedi au Stadium et en direct sur France Bleu. Limousin, dans quelques minutes, les cartons. D'abord, ça va être les Foo Fighters, le deuxième choix musical de Pat Bernard, les Foo Fighters. Un groupe qui existe encore, les Foo Fighters. fin de saison. Peut-être que vous voulez continuer l'aventure ? Je voudrais continuer mon adventure à Brice, bien sûr, mais on verra. J'espère que le club va m'agrader. C'est ça. Dans ce cas-là, la saison prochaine, vous nous amènerez de la musique sud-africaine en bleu, blanc, noir. Allez, on fil vers les cartons tout de suite. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Donc, c'est déjà bientôt la fin de l'émission. Avant les cartons, j'avais une question que j'avais complètement zappée de Daniel D'Argenta. On pourrait faire dix minutes là-dessus, malheureusement, il va falloir faire assez court. Pourquoi le CAB a-t-il été autant sanctionné en mêlée lors des deux derniers matchs de championnat ? Arnaud Mella. C'est un peu difficile. Bon, sur le match à Uyonax, comme on le sait très bien dans le rugby, il y a un arbitrage à la maison et à l'extérieur, donc il est toujours un peu compliqué d'expliquer les fautes à siffler quand on joue à l'extérieur parce qu'il y a des fois quand ça tombe au sol les deux en même temps, ça revient souvent le coup de sifflet à l'équipe qui reçoit. Ce qui est normal dans le rugby, ça fait partie des règles du rugby. Mais après, le match de Biarritz à la maison, ça a été plus compliqué parce qu'on n'a pas eu une domination. Enfin, Biarritz ne nous a pas dominés. On a travaillé les mêlées comme les semaines précédentes. Ça fait 4-5 mois que la mêlée nous ramène beaucoup de pénalités. Là, ça fait qu'un effet sur les deux derniers matchs, on a été sanctionné. Voilà, à la maison, c'était difficile à expliquer parce qu'on n'a pas eu le droit peut-être à cet arbitrage maison qu'on a subi à l'extérieur. Le problème n'est-il pas l'arbitrage maison qui est comme une... visiblement comme si c'était dans les textes du rugby alors que ce n'est pas le cas. Mais bon. Non, non, non. Ça fait partie... Ça a toujours été comme ça. Quand c'est un peu... 50-50, il est toujours plus facile si c'est pour les locaux que contre. ça limite de se faire ruer. Voilà la réponse d'Arnaud Mela. Très court, Mickaël. Disons que dans d'autres contextes et dans d'autres matchs, peut-être que l'essai de 6 à Koyamaï-Bole au bout de 10 minutes aurait été accordé et que ça aurait réglé la question. Une équipe à 14 dominée sur sa ligne, il y a une mêlée pour l'équipe qui reçoit. Voilà. Là, M. Péchambert avait trouvé... Mais bon, ensuite, on va dire que chaque semaine, je reviens sur ces choses-là, donc je vais éviter. Mais avez regardé, avez vu l'introduction, une introduction en deuxième ligne. Non, mais c'est sûr que les années... On ne va pas faire tout un débat là-dessus, mais les saisons précédentes, il y avait des décisions... Depuis le début de saison, ça avait l'air d'aller pas mal. Et puis là, brief qui est bien. Et puis, voilà, quelques décisions un petit peu bizarres. Voilà. Bon. On verra la suite des événements. On espéra que ce sera un arbitrage totalement cohérent sur toutes les rencontres d'ici la fin du top 14. On peut le souhaiter. Allez, les cartons blancs et les cartons noirs et on commence avec vous, Pat Bernard. D'accord. Quelque chose qui vous a plu et quelque chose qui vous a déplu. Non, mais... En quel contexte ? Ça peut être le rugby, ça peut être... Pourquoi pas la gastronomie, ça peut être... Ça peut être la meilleure boisson du Café de Paris où nous sommes en ce moment à Brie. Carte blanc, c'est super bien. Pour moi, les solidarités dans le rugby, c'est super bien. Après, c'est le temps dans le vestiaire. Les choses ont fait l'ensemble. Le rugby, c'est un... Oui. Carte blanc, oui. C'est ça. Le rugby, c'est un carton blanc, c'est la solidarité dans l'équipe, dans les choses. J'ai besoin de mon deuxième ligne et de donner mon bon support derrière moi. Je ne peux pas faire les choses sans lui. Donc, c'est bien, ça, c'est le carton blanc. L'interdépendance. Et quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous a pas plu ? L'arbitrage qui ne connaît pas le mêler. D'accord. Au moins, ça, c'est clair. Arnaud Mélard. Au carton blanc, je vais revenir juste sur les deux matchs passés que les jeunes ont joués et ont permis au club de gagner deux matchs importants pour la suite du challenge. Donc, voilà, il y a eu un très bel état d'esprit et tous ces jeunes méritaient aussi d'avoir une récompense. Et après, le carton noir, je reviens le match de Biarritz. D'accord. Je n'ai toujours pas dit. Très bien. Je crois que vous n'êtes pas le seul. Mickaël, Nicolas. Deux cartons blancs. Un pour Alfi, ma fille et Baptiste Delage. En fait, ça en fait trois qui ont fait un bon match l'autre soir. C'est bien pour la concurrence derrière. On ne peut pas dire qu'il y en a énormément parce qu'on n'est pas loin d'un 15 type ou en tout cas d'un groupe type pour le top 14. Mais bon, il tape à la porte sans vouloir être tordu. Et puis, un carton blanc aussi pour Gaël Ficou qui a marqué un essai magnifique. Le carton noir, on va le mettre à Sébastien Chabal. Ah oui, ça c'est un peu l'image du week-end. Il a mis une patate. Je ne suis pas convaincu qu'il ait l'intention de faire mal. qu'il ait l'intention de mettre le joueur KO. Je n'en suis pas convaincu parce que même en revoyant, on ralentit. C'est dommage sur le coup parce qu'il ait fait ça. C'est un peu bête. Mais le principal intérêt c'est qu'il s'est fait coucher à relativiser derrière. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'on n'aime pas voir ça dans un match de rugby parce que ce n'est pas du tout ma pensée. Des fois, ça fait du bien et c'est sympathique. Oui, il faut arrêter le politiquement correct. Non, c'est surtout dans le sens un peu comme maestrie. C'est que sur le coup c'est bête. Il y a d'autres moments, il y a d'autres manières, il y a d'autres contextes. Et puis en plus, je ne suis pas convaincu qu'il ait voulu le faire comme ça. Donc voilà, c'est juste dommage. Christophe Tasté. Alors un carton blanc au petit cochon qui se reconnaîtra, pas besoin d'en rajouter. Puis carton noir au criquette, je ne connais pas, je n'y comprends rien. On en reparlera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation, Pat Barnard, d'Arnaud Mella. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la reprise du top 14 et ce dès samedi. Michael, Nicolas, merci à vous. Christophe Tasté, on se retrouve très bientôt. Prochain rendez-vous sport sur France de Limousin. Il y a d'abord du basket vendredi soir à 19h avec le match du CSP. agréable.